Je suis Ali Lahidi, je suis chercheur et journaliste, chercheur à l'école de pensée sur la guerre économique et journaliste à France 24 et j'ai publié un ouvrage en septembre 22 qui s'intitule « L'histoire mondiale du protectionnisme » aux éditions Passé-Composé qui a reçu le prix du livre d'économie 2022 remis à Bercy. La singularité de la situation aujourd'hui sur le plan de la compétition économique mondiale, c'est sans doute un monde de plus en plus fracturé. C'est vrai qu'au cours de l'histoire et notamment de ces cinq derniers siècles, c'est essentiellement l'Occident qui avait la main et qui a eu la main à la fois dans l'ère géographique de l'Occident mais aussi dans d'autres aires géographiques. On pense aux grandes découvertes 1492, l'Amérique, 1497, la route de Cap de Bonne Espérance pour les Indes et la Chine. C'est un affrontement qui est essentiellement européen, européen centré et aujourd'hui on assiste à une fragmentation totale puisque c'est un affrontement où tout le monde veut croquer un bon bout du gâteau. Et tout le monde, c'est-à-dire pas seulement l'Occident, on a un réveil évidemment de la Chine mais un réveil aussi de ce qu'on appelle plus généralement les BRICS, avec en Amérique du Sud des grandes puissances comme le Brésil mais aussi son parti depuis les années 80, les fameux tigres d'Asie avec la Corée et le Japon qui s'est réveillé après 1945 et sa défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, tout ça est très factionné et on trouve sans doute un fil directeur qui est essentiellement le paradigme de l'affrontement économique entre les États-Unis et la Chine et sans doute que les événements futurs vont se dessiner par rapport à ce fil conducteur avec un positionnement qui sera sans doute une démondialisation. Soit on sera d'un côté, c'est-à-dire du côté de l'Occident avec des États-Unis qui mèneront la bataille soit on sera plutôt de l'autre côté avec un lien avec sans doute la Chine et la Russie. Et contrairement aussi là sans doute aux années d'après-guerre sur la création d'une alternative, les non-alignés de Bandung en 1955, là aussi on va avoir sans doute des pays qui vont refuser de se positionner soit du côté américain, soit du côté chinois et qui vont jouer leurs propres intérêts. qui vont jouer leurs propres intérêts, ça passera sans doute par le fait de travailler avec les deux parties et là pour le coup, aucune des deux parties ne pourra imposer sa loi à ce tiers présent, ce tiers économique présent qui décidera vraiment en fonction de son économie. Et puis là on peut voir en effet toute l'Asie du Sud-Est, on peut voir aussi les puissances émergentes du Moyen-Orient qui jouent leur propre jeu et les puissances évidemment d'Amérique latine et je pousserai même jusqu'à l'Afrique où il y a un réveil qui consiste à ne pas se positionner dans la vision binaire de l'affrontement que proposent Washington et Pékin. Pour moi l'Europe est complètement à côté de la plaque, très clairement. Elle n'a pas du tout anticipé ce qui se passe, pourtant il y avait un certain nombre de signaux faibles qui pouvaient nous mettre sur la piste, mais les élites dirigeantes européennes n'ont pas le bon logiciel pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc elle ne sait pas du tout comment se positionner, ni vis-à-vis de Pékin, ni vis-à-vis des États-Unis qui ne font pas que des cadeaux. Les États-Unis depuis un certain nombre d'années, notamment à travers l'extraterritorialité du droit américain, ne font pas que des cadeaux à l'Europe. Et d'un autre côté, elle sent bien que la stratégie chinoise est une stratégie vers l'hégémonie. Et donc comment se positionner par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut se ranger derrière les États-Unis pour combattre la Chine ? Ce n'est pas sûr, elle n'a pas de doctrine. D'ailleurs il n'y a pas en général de doctrine de sécurité économique en Europe. Vous auriez beau leur demander des textes à nos élites européennes sur la sécurité, ils vous sortiront sans doute des textes sur la sécurité contre le terrorisme, sur la non-prolifération, peut-être un peu maintenant de plus en plus sur le changement climatique, sur les migrations. Mais quand vous leur demandez est-ce que vous avez des textes pour assurer la sécurité économique de 450 millions de citoyens européens, rien. Donc il y a tout un travail à effectuer parce que depuis un certain nombre d'années, l'Europe se trouve toujours en réaction à ce qui se passe, réaction par rapport aux coups pas très sympathiques des États-Unis, réaction par rapport à l'émergence et au désir de volonté de puissance de la Chine. Pour retrouver une vraie position, l'Europe doit passer de la réaction à l'anticipation. Et pour ça il n'y a pas 4000 chemins, il y en a un seul. Il faut relancer la pensée stratégique en Europe, redonner des moyens au monde académique de penser les affrontements économiques de manière à pouvoir nourrir le monde politique intellectuellement afin que ce monde politique puisse donner des directions. Alors je dis monde politique mais aussi le monde de l'entreprise qui a besoin aussi d'être nourri de cette nouvelle configuration du monde. Je pense que tous les pays ont une carte à jouer très clairement dans ce monde-là où les cartes sont redistribuées. Donc il y a des opportunités, comme souvent dans les menaces, il y a des opportunités. Et évidemment la grande opportunité par exemple de l'Afrique et de l'Inde aussi, c'est la masse de leur population. Ça veut dire potentiel marché. Potentiel marché pour la Chine, qu'il a compris depuis un certain nombre d'années avec une vraie stratégie de produits fabriqués qui sont accessibles au pouvoir d'achat des Africains alors que nous on reste avec des produits qui ne leur sont pas accessibles. Potentialité aussi du marché indien. Alors les Indiens et les Africains ne sont pas sur le même niveau. Les Indiens ont parfaitement compris quel rôle ils pouvaient jouer et sans doute ont-ils les moyens de jouer ce rôle dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. L'Afrique peut-être un petit peu moins, même si elle est en train intellectuellement de reprendre conscience de son pouvoir, de ses compétences, des capacités de sa population, de la richesse de son sol et de son sous-sol et de la nécessité absolue pour l'Afrique de laisser en Afrique toutes les matières premières qui s'en vont de manière à ce qu'il y ait de la vraie valeur ajoutée en Afrique pour pouvoir permettre à ce continent d'être souverain sur le plan économique. Donc il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui seront sans doute dans un rapport pas forcément nord-sud mais qui seront également dans un rapport sud-sud avec des échanges entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, etc. Il y a des opportunités. Là aussi, sans doute les Africains ont besoin de travailler aussi sur la stratégie économique à 10 ou 15 ans. Je veux juste rajouter une chose, c'est que je suis un chercheur sur les problématiques de guerre économique mais je n'appelle pas évidemment à la guerre économique, tout le contraire. Simplement, je pense que penser la guerre économique, c'est nécessaire au moment où justement on a des acteurs comme les États-Unis, la Chine, la Russie qui veulent uniformiser le monde à leur image. Or, penser la guerre économique, c'est justement défendre la diversité des systèmes socioculturels. On a beau être d'accord sur, en gros, l'économie de marché parce qu'on est libéral dans ce sens-là, on est pour la liberté dans ce sens-là mais pour autant, on vit différemment à Paris, à Alger, à Moscou, au Mali, etc. On a des façons de s'habiller, de cuisiner, de penser qui sont différentes et c'est ça qu'il faut préserver. C'est la diversité des systèmes socioculturels qu'il faut préserver contre des acteurs qui ont la tentation, et je me dis, d'uniformiser le monde et aujourd'hui, on uniformise le monde, notamment à travers l'économie. Donc, c'est un vrai travail de réflexion d'écologie humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada